Bonsoir Cédric, Sapin de Four, bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Vous êtes alpiniste, prof de PS, écrivain. Son odeur après la pluie est sortie le 29 mars dernier chez Stock avec en couverture la photo du bac qui a été votre meilleur compagnon pendant 13 ans jusqu'à sa mort en 2017. Vous lui consacrez donc un roman tout entier, un roman au succès phénoménal, inattendu. Pourquoi ? Parce qu'il autorise les lecteurs à partager leur amour pour leur chien sans avoir peur du ridicule. Oui, je crois qu'il y a de ça. Il y a une autorisation en fait. Il y a une autorisation à exprimer son amour pour sa bestiole. C'est un truc qu'on chuchote en fait. C'est un truc qu'on se dit entre convaincus, entre gens de la même chapelle canine. Pourquoi ? Parce qu'on est renvoyé à une affection infantile quand on aime un animal ? Je crois que la tendresse que l'on peut avoir pour les animaux lorsqu'elle dure, lorsqu'elle s'exprime, lorsqu'elle prend un peu d'ampleur, Oui, c'est ça. C'est une affection un petit peu... Régressive. Oui, enfantine, infantile. Quasiment un peu obscène, ridicule. Comme s'il y avait des êtres plus aimables que d'autres, comme s'il y avait des autorisations d'aimer et d'autres un petit peu moins. Donc les lecteurs et les lectrices que je vois dans les librairies me disent ça. Ils me disent que c'est une petite autorisation que j'ai fournie. Même si le message est bien plus universel, parce que ça ne concerne évidemment pas que les maîtresses ou les maîtres de chiens. On a tous un nubac dans nos vies. Oui, je crois que c'est ça. Ça peut même être un ex-mari. Oui, j'ai dit ça. Oui. Oui, j'ai dit ça. Voilà, je suis une foule. Je comprends ce que tu ressens. Oui, je suis une foule. Je le comprends. Oui, je crois qu'en fait, l'objet de l'amour, chacun y met ce qu'il veut. Voilà, dans cette lecture-là. Ça peut être un chien, ça peut être une grenouche. Mais ce qu'il veut, il n'y a pas d'amour ridicule, vraiment. Et peut-être un mari, peut-être une forêt, peut-être la littérature, ce qu'on veut en fait. Le héros de ce livre, ça n'est ni ma pomme, surtout pas. Un petit peu UBAC, un petit peu la meute, mais surtout le lien en fait. C'est l'amour. C'est l'amour qui est le héros. Vous racontez comment il a bouleversé votre vie, parce qu'il vous a appris à être davantage dans le moment et l'instant présent. Expliquez-nous comment. Parce que ça ne s'embarrasse pas de nostalgie ou de regret à un chien. Vous le savez, nous, on est toujours à contre-temps. On est toujours en train de penser à ce qu'on a bien fait, mal fait, à ce qu'on va faire. On est dans l'impatience, on est dans l'excitation, on est dans la crainte. On n'est jamais aligné à ce que l'on est en train de vivre. Un chien, lui, son seul planning, c'est la minute. C'est cette minute-là. Il ne refuse rien de ce qu'il va pouvoir animer, égayer, remplir cette vie. Il est tout à fait apte à passer la minute suivante à autre chose. Il n'a aucune planification. Et ça, c'est très contagieux. Et moi, c'est un fléau pour mon environnement et pour mes proches. Parce que moi, je suis une espèce de... J'ai un rapport assez névrotique maintenant à la planification. Est-ce que tu prendras des huîtres à Noël ? Ça vous angoisse. Ça m'angoisse, mais c'est une terreur pour moi. Vous ne voulez pas vous projeter ? Mais non. Parce qu'en plus, je trouve que c'est une politesse. Moi, là, je suis... Enfin, un chien serait là. Alors déjà, il ferait n'importe quoi. Et ça, c'est très contagieux, le n'importe quoi. Nous, on fait quand même... Je vous imagine tout d'un coup faire des trucs de chiens. Oui, mais imaginez. Imaginez. Mais nous, on fait quand même un peu attention à ce qu'on présente, là. On a un petit peu préparé nos affaires, là. Voilà. Un chien, il serait là. Ce serait un bin, ce n'est pas possible. Ça, c'est très contagieux. Vraiment. Le n'importe quoi, moi, je trouve que... Il n'y en a pas assez, quoi. Ah oui, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Il serait là, on saurait qu'il est là, quoi. Alors, catégorie un homme et son chien et catégorie un homme qui parle de son chien, parce que l'inverse est plus rare. J'ai en archi Philippe Noiret, en 76, qui est interrogé sur son canapé avec Og, son vieux basset artésien. Regardez, c'est assez marrant. Il y a un énorme bidon. Il court les poubelles. Alors, évidemment, physiquement, ça n'est plus le beau jeune homme qu'il a été. C'est un grand bout d'heure, aussi. Quand je pars tourner maintenant et que je le laisse, je sais bien qu'on fait toujours un peu d'anthropomorphisme au sujet des chiens, de leur réaction, de leur mimique. Mais je crois que là, c'est pas extrapolé de penser que souvent, il y avait des expressions tout à fait proches de l'homme et assez rares. D'ailleurs, là, on sent que ça l'ennuie prodigieusement, certainement, tout ce que nous faisons. Alors, anthropomorphisme, est-ce que c'est un panneau dans lequel il faut éviter de tomber ou est-ce qu'il y a quand même des choses là ? Voilà, on entend Noiret qui dit pas d'anthropomorphisme, mais on voit bien que ça l'ennuie, ce tournage avec la caméra sur lui. En tout cas, moi, à l'écriture, j'avais deux bornes. J'avais deux bornes qu'il me semblait ne pas devoir franchir. C'était l'anthropomorphisme et c'est la misanthropie. Parce que quand on dit qu'on aime les bêtes, on a vite tendance à déguiner immédiatement c'est une espèce d'aversion au genre humain. Donc ça, je fais très attention. Moi, je vis en bordure du monde, je suis très vigilant par rapport au genre humain. À pas dire que les animaux sont plus fidèles, plus loyeux, c'est une posture qui fonctionne très bien, ça, mais dans les fénoms. Ils sont plus purs quand même que l'homme, non ? Dans leurs sentiments, ils sont plus purs. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. J'ai vécu vraiment un lien de loyauté, de pureté. Mais l'anthropomorphisme, qu'est-ce que c'est ? Si c'est ne faire de l'animal que le prolongement de soi-même, non. Mais si c'est d'essayer d'émettre des hypothèses permettant de comprendre ce qui est l'autre, parce que c'est ça qui est passionnant, en fait. C'est le mystère. Là, on se comprend un peu tous, on parle le même langage, mais entretenir une relation où vraiment rien de nous n'est un recours pour comprendre l'autre... Mais c'est aussi de leur prêter un esprit, une raison, quelque chose qui est propre aux humains et qui, a priori, n'appartient pas au règne animal. A priori. Mais moi, je veux bien engager une conversation avec n'importe qui, avec les... Pas les preuves, parce que je ne veux pas m'abaisser à cela, mais en tout cas, la certitude que les chiens, les animaux ont une vie psychique profonde, une intériorité, une conscience qui embellit, qui entrave la vie, comme nous. Mais alors, réduire l'animal à une espèce de système de levier, de poulie qui fait table rase de ce qu'il est chaque jour, non, Descartes a vécu, oui. Le chien, meilleur ami de l'homme, mais sacrée inspiration pour plein d'artistes et d'écrivains. Entre autres écrivains, John Forney, mon chien stupide, qui avait donné aussi l'adaptation de Paris-Vent Attal. Au cinéma, le presque cultissime Didier d'Alain Chabat avec Bacri en 97. Puis pas mal de chanteurs aussi, puis pas des moindres. Vous avez un truc, par exemple, comme Marsa Maidir, un des grands titres du double album blanc des Beatles. On a longtemps pensé que McCartnell avait écrit pour une femme. Pas du tout, c'était sa chienne, une Bobtail, avec laquelle il a vécu à Liverpool. Puis en 67, vous n'étiez pas nés, mais en 67, Cat Stevens, bien avant Lady d'Arbanville et Sad Lisa, il avait chanté un truc tout simple, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. J'aime mon chien, c'était le titre de la chanson, j'aime mon chien autant que je t'aime. J'aime mon chien, c'est la chanson, c'est la chanson. C'est un énorme tube que moi j'ai programmé comme un dingue à la radio. C'est universel, la relation de l'homme et du chien ? Les droits de vos livres ont déjà été vendus à l'étranger ? Oui. Oui, oui, mais c'est sûr que c'est universel, c'est une relation qui traverse les frontières, qui nous dépasse, qui dépasse toutes les cloisons, toutes les digues, donc c'est merveilleux. Je suis ravi, ça s'appelle la joie. Cédric, le 5 août dernier, vous avez recueilli Lulu, un chien abandonné de Roumanie qui a été sauvé par une association. Cette année, la SPA a annoncé un triste record, celui du nombre d'animaux de compagnie abandonnés durant l'été 2023, seulement l'été 2023. 16 500 animaux, un chiffre en hausse depuis 2022. Quel regard vous portez sur ce chiffre ? J'adore une de vos phrases, vous dites « privilégiez les animaux dans les refuges », c'est important. On touche à la borne opposée de la déification qu'on peut faire de l'animal, où on le porte au nu comme ça, c'est la réification, c'est-à-dire de considérer l'animal comme une chose, un objet qu'on va prendre, dont on va s'occuper le temps qu'il faut et que l'on va abandonner ensuite. Il me semble que la démarche d'adoption d'un chien dans un refuge donne une épaisseur supplémentaire au début de l'histoire, vraiment. Moi, je le vois, je suis très étonné de parler de Lulu ce soir, mais je vais parler de lui, un chien qui a perdu confiance dans l'homme, dans la relation à l'homme, de lui dire que finalement, l'amour est possible et que tous les hommes ne se ressemblent pas. Oui, je crois que ça porte... C'est une dimension supplémentaire dans l'adoption, vraiment. Je suis très heureux de voir Lulu, que j'aperçois ici, reprendre confiance dans le genre humain. Son odeur après la pluie, c'est pour vous, chère Adèle. Vous allez adorer. Il s'agit du bac en attendant le livre consacré à Lulu. Merci.